Au moment d'enregistrer cette capsule, le Nouveau-Brunswick ne compte aucun décès dû à la COVID-19. La quasi-totalité des personnes atteintes sont rétablies. Est-ce que l'hydroxychloroquine aurait sauvé le Nouveau-Brunswick? Plusieurs publications qui circulent dans les médias sociaux laissent entendre que le Nouveau-Brunswick a eu davantage qu'ailleurs recours à l'hydroxychloroquine, un médicament commercialisé entre autres sous le nom de Plaquenil, ce qui expliquerait le très faible niveau de contagion dans cette province. Cette hypothèse est fausse et sans fondement. C'est entre autres l'avis du Dr Gabriel Giroir, un microbiologiste et infectiologue de Moncton, questionné par notre collègue Nicolas Steinbach. Selon lui, le bilan positif du Nouveau-Brunswick serait plutôt dû à un ensemble de facteurs. D'abord l'implantation rapide et précoce des mesures de distanciation physique, la plus petite taille de la province, la plus petite taille des villes de cette province, un pourcentage plus bas de voyageurs internationaux et l'implantation très rapide des tests de dépistage tout aussi rapide. Quant à l'hydroxychloroquine, une dizaine de patients néobrunswickois seulement ont participé à une étude portant sur ce traitement. Je répète, une dizaine de patients, c'est tout. Et l'étude a été mise sur la glace après deux semaines, en l'absence de résultats concluants. Santé Canada s'inquiète du fait que certaines personnes pourraient acheter directement de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine dans l'espoir de prévenir ou de traiter la maladie causée par le nouveau coronavirus. Dans un avis de sécurité du 25 avril, Santé Canada mettait en garde la population contre les effets secondaires de ce traitement. En attente d'un vaccin, la façon la plus efficace de se prémunir contre la COVID-19 est donc de se laver les mains et de pratiquer la distanciation physique. L'article complet de Nicolas Steinbach au sujet de l'hydroxychloroquine au Nouveau-Brunswick se trouve sur le site web de Radio-Canada. N'hésitez pas à consulter notre groupe Facebook et à regarder notre émission les samedis dimanche sur ICI-RDI. Allez, salut!